Il y a un verset que je vais vous citer dans cette vidéo qui chasse, qui pourfend, qui anéantit la sorcellerie. Précisons avant cela que nous musulmans sommes convaincus que la sorcellerie est une réalité. Cette croyance est basée sur notre texte sacré, le Qur'an, et sur les agissements, les paroles et les agissements du prophète, que la paix soit sur lui. Si vous n'y croyez pas libre à vous, il vous est simplement demandé, comme à nous toutes et tous, d'ailleurs, de respecter toutes les croyances, et en l'occurrence ici, de respecter la nôtre. Beaucoup de musulmans et musulmans craignent d'être touchés un jour par de la sorcellerie. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est ce que Dieu dit dans le Qur'an lorsqu'il dit « La ruse du diable est certes faible » parce que celui qui croit en Allah, qui fait ses prières, qui fait ses adorations, qui essaie de respecter autant que faire se peut, ce que Allah lui a demandé de respecter, en fait, il est fort et il ne craint pas la sorcellerie. Et si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, alors empressez-vous de reprendre le chemin de la prière, vers le chemin des adorations, et vous n'aurez rien à craindre. Alors le verset qu'il faut réciter le voici. Allah dit dans le Qur'an ceci. Il y a également d'autres versets comme Sourat al-Fatih. La première surah, « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». Il y a le verset du trône, « Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum ». Il y a les trois dernières surahs, « Qul huwa Allahu ahad » « Qul a'udhu barabbil falak » « Qul a'udhu barabbil nas » Ou encore cette invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayait de l'apprendre. « Allahumma rabbil nas » « Adhhibil bas » « Ishfi anta shafi » « La shifa'a illa shifa'a uka shifa'a la yughadir saqama » Quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde guérison aux malades, je tiens à préciser pour terminer que bien que la sorcellerie et les djinns soient une réalité, ils ne sont qu'un prétexte parfois. On essaie de tout expliquer par cela pour ne pas affronter ces problèmes. En fait, il faut essayer de distinguer avec justesse, avec objectivité, ce qui relève de la psychologie, ce qui relève du problème qu'il faut affronter et ce qui est de la sorcellerie réelle. Je vous remercie pour votre attention. La réponse à l'énigme précédente pour les plus fidèles parmi vous, c'est l'encre. L'encre d'un bateau, vous avez été nombreux à trouver. En voici une autre. Qu'est-ce que les gens utilisent plus que vous alors que cette chose qu'ils utilisent vous appartient ? Que la paix soit sur vous.